BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Voilà le retour de De Quoi Je Me Mêle, notre deuxième partie. Un grand merci d'être là. Toujours Mélinda Davansoulas et Anthony Morel pour commenter de l'actu de ce week-end. Et on repart avec l'actualité des smartphones parce que ça bouge aussi à ce niveau-là et surtout en Chine avec un acteur que l'on connaît tous qui est sorti du marché européen et occidental, c'est Huawei. Huawei qui est porté par son élan patriotique en quelque sorte et est en train de couper vraiment tous les ponts avec l'Occident en matière de technologie, de hardware et de software aussi. Anthony, c'est assez intéressant d'expliquer ce qu'est en train de mettre en place Huawei. Ils ont transformé finalement une contrainte et une punition en force. C'est ça que je retiens en fait de cette histoire extraordinaire de Huawei. Il faut se souvenir un petit peu de ce qui s'est passé. Il peut même être enseigné à l'école. Je pense que dans les écoles de commerce, c'est un truc qui... Vraiment, c'est un cas d'école qui est extraordinaire. Il faut se rappeler que Huawei a été banni à l'époque de la première administration Trump sur des soupçons qui étaient peut-être légitimes, d'espionnage. On ne va pas entrer dans le détail parce que Huawei, vous savez bien, c'est à la fois les téléphones mais c'est aussi la partie équipement de réseau, cœur de réseau, etc. Avec aucune preuve tangible, si mes souvenirs sont bons. C'est une histoire très compliquée mais en tout cas, le fait est qu'ils ont été bannis. Donc, interdiction de travailler avec des acteurs américains. Et donc, en gros, ils se sont retrouvés à un moment alors qu'ils étaient sur le point où même ils étaient devenus les numéros un mondiaux du smartphone. Pas encore, mais c'était imminent quand même. Ça n'aurait su tarder. C'était vraiment tout, 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 tout proche. D'accord ? Et là, tout à coup, on leur dit, bah non, en fait, vous n'allez plus exister sur le monde du smartphone parce que sans les acteurs américains, sans Google, sans tous les acteurs des puces, les fondeurs qui travaillent avec les américains, etc., vous êtes fichus. Et ils se sont dit, bon, bah, c'est pas grave, on va se débrouiller tout seul. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, au fil des années, ça a pris quelques années. Ils ont conçu leur propre OS. Alors là, pour la première fois, on a donc le Mate 70 qui a été présenté, qui se départit complètement d'Android. Jusqu'ici, il y avait toujours une sous-couche Android. Là, maintenant, c'est pour la première fois, Harmony OS Next. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc là, pour le coup, c'est leur propre... Donc le noyau, c'est plus Android, en fait. C'est plus Android, voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est quand même assez balèze. Sur la partie puces, alors, ils font peut-être pas aussi bien que ce qu'on est en train de graver en 3 nano, mais ils se font quand même du 7 nano. Je trouve que pour les gens qui ont des bâtons dans les roues, les Kirin, elles sont encore... Voilà, c'est ça, c'est les Kirin. Alors, ils ne le disent pas. Enfin, a priori, quand on bidouille un peu l'appareil, on comprend que c'est des Kirin. C'est des puces de haut niveau, de toute façon. Enfin, voilà, en gros, ils se sont dit, c'est pas grave. Vous voulez nous bannir ? Vous voulez nous punir ? Eh bien, on va tout faire nous-mêmes. On va tout faire made in China de A à Z. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et de toute façon, et c'est la grande force de Huawei aussi, on a un marché intérieur qui est tellement puissant. On a 1,5 milliard de consommateurs potentiels que même si on n'arrive plus à se vendre en Occident, même si les Américains ne veulent plus de nous, même si les Européens ne veulent plus de nous, eh bien, en fait, on s'en sortira toujours. Et ils sont en train de réussir leur pari avec ce téléphone qui, alors là, on a parlé de la partie, l'intérieur du téléphone, mais qui, par ailleurs, est un petit bijou de technologie. Pour le coup, que ce soit les appareils photos, les fonctionnalités. Donc, vraiment énorme. Le comeback de Huawei est quand même très spectaculaire. Il se passe quelque chose depuis un an. C'est-à-dire que même en Chine, ils avaient été dépassés par toute la concurrence, Xiaomi, Oppo, tout le monde leur passe tête devant. Depuis, en fait, le Mate 60, là, c'est le Mate 70 qui est tombé. Depuis l'année dernière, le Mate 60, il y a un regain d'intérêt absolument fou en Chine pour Huawei. Le Mate 60 s'est vendu comme des petits pains. Oui, parce que c'était le premier téléphone 5G, en fait, de chez Huawei, après le ban de Qualcomm. Parce qu'avant, ils n'avaient que de la 4G. Mais en fait, c'est le seul truc qu'ils ne pouvaient pas faire. Et là, ils ont réussi à négocier. C'est pour ça que Xiaomi, etc. était monté dans les ventes. Parce que eux, comme ils n'avaient pas ce ban, avaient des puces 5G. C'est la dernière chose qu'ils ne font pas eux-mêmes. Mais à mon avis, ça ne va pas tarder. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ils font tout pour. Mais après, il y a eu le Pura 70 qui est sorti. Les anciens P, nous ça s'appelait Gampe, qui étaient très dédiés photo. Il faut savoir que ça reste des appareils qui sont qualitativement absolument fous sur la photo, notamment, et sur la puissance. Sauf que, évidemment, quand vous n'avez pas toute la suite Google, tous les applis les plus utilisés, c'est compliqué, notamment pour nous qui sommes quand même, qui nous adressons à du grand public, d'expliquer aux gens, allez-y, c'est un super smartphone. Mais alors, vous allez un peu galérer pour l'installer et le remettre à votre goût. Là, ils vont arriver parce que ça ne va pas être tout de suite. Là, le mai 70, il sort encore sur Harmony OS, Android Open Source. Encore, dans quelques mois, ils vont basculer, mais ça va vraiment être la première bascule totale. Et ce téléphone sera compatible avec ce nouvel OS. Voilà. On pourra avoir une mise à jour. Ils ont annoncé qu'Harmony Next, c'était la prochaine étape, la prochaine grosse mise à jour, ce sera la bascule totale et définitive de l'autre côté. Alors après, ils vont avoir quand même des problèmes. Il n'y a que 10 000 applis qui sont compatibles pour le moment. Ils veulent faire fois 10 sur un an. Oui, ils veulent faire fois 10 sur un an. Donc, je pense qu'il y a toutes les applis locales, les WeChat, les choses comme ça. Je ne crois pas, en fait, au début, c'est ce que j'ai cru comprendre, que c'était un des problèmes, c'est qu'il y a certaines grosses applis chinoises qui ne sont pas encore présentes. Ça ne saurait tarder, probablement, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça va être la grosse limite, elle est quand même là. Pas de compatibilité avec les APK Android, qui était quand même ce qui les sauvait encore, c'est-à-dire la possibilité d'importer des versions d'applications de manière un peu bizarre, pour résumer. Mais ça, ils ne les auront pas. Donc, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'à l'époque, comme on le disait, Huawei était le troisième géant de la téléphonie avec Apple et Samsung, en passe de devenir numéro un mondial. C'était clairement leur ambition. Quand ils ont eu leur ban, ils ont quand même conçu un ersatz d'OS, mais dans un temps record. Souvenez-vous qu'HarmonyOS, on l'a vu quand même popper en quelques mois, ce qui était quand même dingue. Donc, ils avaient quand même l'air suffisamment solides. Là, si on arrive à voir déjà un troisième système complètement différent des deux autres, déjà, ça va faire du bien au marché. Clairement, on verra ce que ça vaut. Ça va faire du bien au marché. Et ça montre qu'il y a des alternatives, quand même, mine de rien, à Android et à iOS. Pour en avoir parlé avec un porte-parole de Huawei, pour l'instant, il est hors de question de sortir ce système d'exploitation en Europe. Voilà, c'est vraiment pour la Chine, pour l'Asie éventuellement, mais en tout cas, ça n'arrivera pas chez nous. Et puis après, ce qui peut être intéressant de voir, c'est si un jour Huawei décide de s'émanciper et de proposer cet OS en dehors de la Chine, peut-être qu'ils vont passer des accords avec des éditeurs d'applis, tu vois. Qui peut empêcher Twitter de lancer une application sur ce nouvel OS ? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si ça peut rentrer dans un ban américain. Musk, je ne suis pas sûre qu'il sera d'accord, vu sa nouvelle position, pour envoyer son appui là-bas. La question, c'est ça. Est-ce que ça a un sens ? Est-ce qu'un jour, on goûtera à cet OS ou pas, finalement ? Et est-ce qu'on aura toujours, nous, la bataille iOS Android ? Ou est-ce qu'un jour, il y aura une alternative ? C'est ça qui est intéressant. C'est la force de frappe du marché chinois qui va la faire venir. Parce que mine de rien, en fait, ce n'est pas l'OS qui va venir à nous, c'est toutes nos applis qu'on utilise au quotidien qui vont voir que si vraiment cet OS est porteur et commence à faire des millions et des millions d'utilisateurs là-bas, il y a peut-être quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que rien que le sentiment national en Chine peut porter cet OS. Le patriotisme peut porter cet OS. Et là, il y en a beaucoup qui devront alors se dire mince, peut-être qu'on devrait rendre notre application. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, cet OS, il est particulier parce qu'il se décline sur tous les produits électroniques. Qu'il soit du plus petit peu possible, d'un petit capteur avec un tout petit processeur qui vraiment n'a aucune intelligence et aucune puissance de calcul, jusqu'à une voiture en fait. Et la particularité de cet OS, c'est que tout ce beau monde, tous ces objets, petits ou grands, peuvent discuter entre eux. Malgré tout, ils ont mis au point des protocoles de communication qui font qu'ils sont en train de créer un écosystème assez innovant. Ils sont vraiment présents à tous les maillons de la chaîne. C'est aussi la force de Huawei. C'est à la fois sur les objets connectés, sur la partie OS maintenant et puis sur la partie cœur de réseau. Ils ont vraiment une maîtrise de bout en bout. C'est le seul acteur mondial qui fait ça. Depuis toujours. Avec Apple qui vit en vase clos, qui forcément a cette même réflexion. Oui, mais ils n'ont pas la partie équipementier réseau, Apple. Non, ils n'ont pas ça. Mais l'avantage de Huawei, c'était que même avant leur ban, ils avaient déjà compris que leur salut viendrait d'un écosystème fermé, incluant la maison, les écrans, le réseau, tout. Il faut voir que Huawei, c'est autre chose que des smartphones. Bien sûr. Alors nous, aujourd'hui en Europe, on a les tablettes, les montres, les écouteurs. Mais enfin, c'est du réseau. C'est avant tout du réseau. Et à partir du moment où on maîtrise le réseau, on maîtrise tout ce qu'on veut. Moi, je me souviens d'être allé les voir à Shenzhen, mais c'était à l'époque des P6, P7. Donc, ça fait peut-être il y a des années. Et ils disaient à l'époque... Oui, c'est ça. Ils disaient, on a l'ambition d'être numéro un mondial. Et je me disais, ouais, c'est discours marketing, toutes les marques te disent ça. Mais en fait, non, eux, ils le pensaient vraiment. Et tu vois, ils avaient vraiment ce truc-là en tête. Ils pouvaient vraiment. Ils pouvaient vraiment. Après, on leur a coupé les jambes avec le ban américain. Mais s'ils n'avaient pas été bannis, je pense qu'ils seraient numéro un et de loin. Et on parlait d'innovation. T'as vu les fonctionnalités, la fonctionnalité téléportation, t'as vu ce truc-là ou pas ? Ah non, j'ai pas vu. Ah, c'est génial. C'est extraordinaire. Alors que c'est un peu comme AirDrop, mais j'allais dire en beaucoup mieux et beaucoup plus spectaculaire. T'as plein de démos sur les réseaux sociaux. On n'a pas pu le tester, évidemment, puisque comme on le disait, il est sorti en Chine. Donc, c'est un truc où tu veux faire passer un fichier d'un téléphone à un autre. Donc, t'as ton fichier qui est sur ton écran, genre une capture d'écran que t'as fait, d'accord, ou une photo. Tu la prends comme ça. Donc, tu fais le geste, en fait, devant le téléphone, de te saisir du truc. Et tu l'envoies comme ça. Et ça arrive sur le téléphone de ton voisin. Alors, vraiment, c'est Harry Potter. Tu as vraiment sur la démonstration, l'effet waouh, il est quand même là. Je te dis, là, ça, il fallait le penser, il faut le designer. C'est très, très malin, quoi. Donc, assez balèze. Bon, on verra bien si un jour tout ça franchira, on va dire, les frontières et arrivera. La grande muraille. Mais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, en tout cas. Mélinda, justement, puisqu'on parle de smartphone, tu es venue avec une petite ribambelle de smartphone. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on approche des fêtes de fin d'année. Peut-être êtes-vous dans la logique de vous dire, tiens, j'ai changé de smartphone, etc. Est-ce que je me reprends un iPhone ? Est-ce que je me reprends un Samsung, etc. Mais on est dans une logique aujourd'hui où on a véritablement de vraies alternatives à des smartphones stars, quoi. Oui, c'est clair. Alors, on parlait du retour de Huawei. Pour regarder souvent les smartphones Huawei, ça reste des super smartphones. Mais comme je vous dis, c'est un peu compliqué de les recommander à tout le monde. Il y en a un autre qui a fait son retour, on en avait parlé ici. C'est Oppo, en France. Oppo, qui était une excellente marque, notamment pour tout ce qui était photo, design. Ils reviennent cette année en France. Ils se sont réimplantés après être partis. Et il y a deux ans, on avait tous craqué, toute la presse tech, pour le Oppo Find X 5 Pro, qui était honnêtement le meilleur téléphone du marché devant les Samsung Galaxy, devant l'iPhone de l'époque. Appareil photo et tout. Appareil photo, il y a tout. Le design, l'appareil photo, honnêtement. Et aujourd'hui, petit reco, si vous en trouvez, qu'ils sont ou reconditionnés ou... Franchement, vous pouvez encore les acheter les yeux fermés. Il est toujours hyper bien. On n'a pas eu les 6 et 7, mais en revanche, le 8 vient d'arriver. Ça, là, c'est le 8 Pro, le Find X 8 Pro que j'ai là. Donc, c'est le fleuron, en fait, d'Oppo. C'est le fleuron d'Oppo. C'est vraiment un concurrent à tous les modèles premium qu'on a aujourd'hui. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Le prix, il le fait bien ressentir aussi. Mais pourquoi j'aime bien ? Parce que je trouve que déjà, le design est assez sympa. Oui, il est très chouette. Alors, c'est très drôle, mais je ne sais pas si on voit bien la caméra. Il existe en noir, basique, mat. Mais le blanc, en fait, si vous achetez celui-là, vous n'aurez pas celui-là. Parce que moi, j'ai un revêtement. Chaque revêtement à Odo est particulier parce que c'est fait en multicouches. Donc, voilà, pour les fashionistas, sachez que vous n'aurez pas le même que votre voisin. Voilà, c'était la petite blague, mais j'aime bien. Écran très grand, 6,78 pouces. Donc, vous allez pouvoir voir, on a quand même un très grand écran avec quasiment pas de bordure. Le design n'est pas le plus révolutionnaire, sauf Odo. C'est la grosse mode. Moi, j'ai bien les capteurs à l'arrière, en rond, là. Quatre capteurs. Quatre capteurs photo, deux zooms périscopiques. Ça, c'est une première. Première mondiale, deux zooms qui font que vraiment... Alors, au début, quand on nous présente l'argument, vous pouvez faire des photos très loin, vous allez voir, vous voyez super bien. Non, ils ont optimisé l'IA. Il est fait avec un seul blad. Donc, déjà, spécialiste photo scandinave. Donc, dans le traitement, dans la qualité des capteurs, il y a quand même quelque chose. Le zoom, ils ont inventé une technologie de zoom à l'IA qui fait que vous pouvez prendre quelque chose qui est très, très loin. L'IA comprend la photo et va reconstituer les pixels. Et vraiment, ça marche. Vraiment, ça marche. Ce n'est pas que du chiqué et de... Vous pouvez prendre une photo vraiment de choses très, très loin. Moi, je l'ai fait. Donc, c'est l'IA qui va recomposer une image qui est un peu floue numériquement. Elle comprend, voilà. Le flou numérique, en fait, elle se dit, ah ouais, je comprends l'idée de ce que vous avez. Et je le fais. Ça, honnêtement, c'est assez bluffant. Il y a Jiminy qui a embarqué et que vous pouvez utiliser tout de suite, ça, pour l'un côté. C'est Google qui fait cette fonctionnalité ou pas ? Non, c'est eux qui l'ont déployé. Alors, sans doute avec des bases, mais c'est eux. Sur la photo, c'est eux et Hasselblad. Quatre capteurs de 50 mégapixels. Donc, vous êtes quand même sur de la photo de qualité. Honnêtement, jour et nuit, c'est impec. Les portraits, tous les filtres, en fait, Hasselblad sont présents. Il y a la seule différence par rapport aux très haut de gamme. C'est une puce Mediatek. Alors, Mediatek, on en parle très peu. C'est au niveau de Qualcomm ou pas ? C'est sur différents points. C'est-à-dire que c'est la 9400 qui est gravée en 3 nanomètres. Donc, on est quand même sur des puces qui sont assez... C'est très bien pour l'autonomie. En revanche, c'est vrai que j'ai tendance à trouver que sur les pertes, quand vous voulez jouer, si vous avez envie de jouer, c'est là où souvent... C'est un peu mieux. En revanche, pour tous les usages du quotidien, franchement, je ne vois pas de différence. Ouvrir des applications à la chaîne, les fermer, les ouvrir, c'est ultra fluide. Moi, là-dessus, je n'ai absolument rien à dire. Donc, il ne faut pas tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas du Snapdragon 8 Elite qu'il faut avoir peur. Donc, ça, c'est le Find X Pro 8. Find X 8 Pro. Exactement. 1200 euros. Je le dis, 5 ans Android. Je te bouscule un peu, il nous reste 245. Ça, moins cher. Celui-là, on a 800 euros. C'est un Xiaomi. Xiaomi, on a parlé des 14 qui sont ultra bien. Si vous n'avez pas envie de mettre 1000 balles, 1200 balles dedans, vous avez celui-ci qui a 800 euros, qui, en gros, fait quelques compromis, mais pas beaucoup. Le design est très sympa en titane. Donc, on reste sur du premium à 800 euros. Mais pareil, on a avec du Mediatek. Donc, les gens vont avoir peur. Mais pareil, Mediatek qui fait la différence. À la différence du Oppo, et c'est là où ça se sent dans l'optimisation, il chauffe un peu plus vite si vous jouez beaucoup là-dessus. Et surtout, je trouve que sur l'autonomie, il est un peu moins bon. En revanche, charge ultra rapide. Donc ça, et même avec un chargeur standard, parce qu'évidemment, ils vous disent qu'en 20 minutes, vous êtes à 100% avec 120 watts. Personne n'a de chargeur 120 watts. En revanche, si vous êtes en standard... Honnêtement, en 35-40 minutes, vous êtes à 100% avec un chargeur standard basique 30-40 watts. Tu dis 35 minutes ? Ouais, 35-40 minutes. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Trois capteurs photo. Il est peut-être un peu moins bon en photo quand c'est en basse lumière que l'autre. Mais voilà, pour 800 euros, si vous ne voulez pas investir dans le Xiaomi Ultra Premium, celui-ci est très très bien. Le Xiaomi 14T Pro. Mais moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour le Find X 8 Pro. C'est là que tu vois quand même, on en parlait avec quoi eux aussi, mais le centre de gravité de l'innovation, il a vraiment basculé vers la Chine. Enfin, c'est vraiment... Ah mais bien sûr ! Tu vois, maintenant, mais quand tu regardes l'histoire des téléphones, tu as vraiment eu l'Europe avant smartphone, tu avais Nokia, Ericsson, toute l'innovation venait de là. Ensuite, tu as eu le moment de rupture, Apple aux Etats-Unis, et puis Samsung globalement en Asie. Et puis ensuite, les Chinois, dont on s'est moqué pendant longtemps en disant... Le réveil de la technologie chinoise. Maintenant, que ce soit effectivement sur le système de charge rapide, les fonctionnalités comme celles dont je parlais tout à l'heure, c'est eux qui testent, qui tentent d'étendre. Petite fonction qui m'a fait rigoler, si vous êtes en environnement Apple, iPhone, iPad, vous pouvez transférer en fait hyper facilement vos fichiers, comme en Airdrop, vers... Ils ont mis des fonctions, ils ont mis une fonction aussi de suivi de votre connexion, de vos connexions, si par exemple vous perdez un peu la connexion mobile ou quoi que ce soit, en gros qu'elle puisse soit capable de vous suivre. Alors, il faut qu'il y ait un peu, vous méchez un peu avec d'autres téléphones à porter, mais pour avoir une espèce d'extension de connexion, si jamais vous êtes dans un parking et vous n'avez plus de connexion, ça la garde un petit peu. C'est truffé d'innovation. À l'IA, il y a plein chez Oppo, il y a plein de choses à suivre, ils essayent de revenir et franchement, ils essayent de revenir un peu en force avec de l'utile. Oui, le retour d'Oppo, espérons qu'il reste cette fois-ci. Oui, il n'y a pas de raison, pour le coup, c'est vraiment Oppo qui est en France et ce n'est plus un prestataire distributeur. Voilà. Bon, écoutez, vous avez quelques idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda. Écoute, c'est un plaisir. Mélinda, d'Avance Sola, ça va que je vous rappelle ce multijoueur spécial 30 ans de PlayStation que vous pouvez retrouver juste à côté de ce de quoi je me mêle si vous êtes sur la page YouTube de Tech & Co. Et merci à toi, Anthony. Merci les amis. C'est un plaisir de t'avoir. Et on se retrouve le matin sur BFM Business, bien sûr. et à la mi-journée sur RMC, RMC Story. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que si vous êtes avec nous sur la version audio, le petit module bonus vous attend et on sera là pour tous les autres dès le week-end prochain. A très vite et portez-vous bien. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.